On ne peut jamais rien comprendre à rien. D'une certaine façon, tant de pénétration et tant de justesse. Tout ne demeure qu'un instant. La morale ancienne et la morale moderne, cela simplifie la question ou sinon à quoi bon protéger ces jours de la mort. Il n'y a plus seulement différence mais conflit et opposition radical. Le sens d'un mot n'est pas toujours très précis ou plutôt rien à voir. L'avenir hésite. Les mots se bousculent, se contredisent, créant un chaos linguistique où la vérité semble se dérober sans cesse. Dans ce tourbillon de significations multiples, l'incertitude règne en maître, laissant planer le doute sur chaque pensée, chaque intention. Et pourtant, au cœur de cette confusion, une lueur d'espoir persiste, ténue mais indéniable, comme un phare dans la tempête, guidant vers un avenir incertain mais prometteur. Un axiome qui n'a jamais été contesté, et, en même temps, peu de choses. La roue tourne pour ses fins propres. Tout, toute chose qui porte en soi sa fin et ses raisons tente le sens. Cette idée d'un ordre immuable et préétabli raisonnait en lui, le poussant à chercher un sens plus profond derrière chaque événement, chaque rencontre, chaque épreuve de la vie. Comme si chaque instant était une pièce d'un puzzle cosmique, s'emboîtant avec précision pour former le tableau complet de son existence, il se laissait guider par cette quête de compréhension, avançant avec confiance sur le chemin sinueux de la destinée. Car tous les jours rencontrent leur fin. Le désir bluie l'horizon. A chacun son rêve, tout homme a son lieu secret, comment croire une chose inconcevable ? Pensez méthodique. Se perdant dans les méandres de ses réflexions, il cherchait un fil conducteur, une logique implacable qui donnerait un sens au chaos apparent. Chaque question soulevait une nouvelle interrogation, chaque réponse ouvrait la porte à de nouvelles pistes de réflexion. Dans un balai incessant de doute et de certitude qui le poussait toujours plus loin sur le chemin de la connaissance de soi et du monde qui l'entourait. Dans cette quête métaphysique perpétuelle, il explorait les mystères de l'existence, cherchant à percer le voile qui sépare le tangible de l'impalpable, le concret de l'abstrait. Chaque réflexion le menait plus profondément dans les méandres de l'âme humaine, l'amenant à remettre en question les fondements même de sa réalité. Chaque réflexion le menait plus profondément dans les méandres de l'âme humaine, l'amant à remettre en question les fondements même de sa réalité. Chaque réflexion le menait plus profondément dans les méandres de l'âme humaine, l'amant à remettre en question les fondements même de sa réalité.